Bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors à force d'avoir délaissé un peu linux mint de ces jours ci donc de l'avoir mis un peu de côté de ne pas m'y être trop intéressé j'avais loupé une nouvelle essentielle notamment les nouvelles mensuelles d'avril 2020 regardez en description de la vidéo vous aurez un lien qui va vous rediriger vers cet article bien entendu je cite toujours toujours mes sources ce qui est intéressant ici c'est que notre ami clément lefebvre nous donne l'opportunité de tester warpinator alors vous tirer l'article mais en gros warpinator donc le nom ridiculement marrant et bien ça restera warpinator ok donc ce que je vais faire je vais démarrer je vais démarrer une mine 19.3 cinnamon et une mine 19.3 xfc mais 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 il va falloir que au niveau du réseau je passe en connexion par pont voilà pour les deux donc network bridget voilà nous allons démarrer les deux voilà on va déjà vérifier que la connexion par pont fonctionne que j'ai bien adresse ip conforme à mon réseau local ok on est bon ici ok je démarre une instance terminale je suppose que si je fais if config alors if config.2.35 c'est bon et ici if config.2.36 c'est excellent alors que dit l'article voilà warpinator crypte désormais la communication sur le réseau et inclut toutes les fonctionnalités que nous avons prévu pour ce cycle de sortie il a reçu une nouvelle icône et il ne manque plus que des traductions si vous voulez l'essayer voici les packages pour mint 19.3 lmde4 dans lmde4 vous n'avez besoin que de ce package si je clique hop voilà ça fonctionne annulé téléchargez le installez le g2b devrait demander installer ses dépendances et celles ci sont disponibles dans les dépôts lmde4 maintenant pour mint 19.3 ah 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 donc dans linux mint 19.3 les dépôts ne contiennent pas les dépendances requises utilisent utilisé donc l'outil source logiciel pour ajouter le ppa ci dessous actualisez ensuite votre cache apte et vous pourrez alors installer warpinator à l'aide de ce package ok donc c'est pas dur on va faire ceci je vais copier je reviens là mais avant toute chose je vais quand même faire ceci c'est juste actualiser le cache des deux côtés parce que ce sont deux vm fraîchement installés pas fraîchement installés mais jamais utilisé on va dire ok là c'est bon ici on va être bon évidemment il va quand même falloir que voilà que je fasse valider hop valider non appliqué non appliqué le mot de passe du seigneur qui va bien donc de l'autre côté aussi le mot de passe du seigneur qui va bien ok c'est bon ici il va y avoir des tas de mises à jouer oh oui oh oui donc ici aussi donc il a dit édition source de logiciel le mot de passe du seigneur qui va bien édition source de logiciel le mot de passe du seigneur qui va bien alors il a dit ppa ajouter ah ouais je vais devoir faire ceci ceci copier et normalement coller oui valider ah il y a peut-être une erreur alors oui il doit y avoir une erreur alors ce que je fais ben voilà il va falloir que je corrige mon article on revient ici voilà il n'y a pas d'espace donc on va corriger ça tracassez pas ça va être corrigé ajouter coller ah ben voilà il avait fait ok c'est bon ok 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 s'actualise on fait le même de l'autre côté ppa ajouter voilà valider ok ok actualise moi ça voilà nickel c'est bon boum 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 alors il faut aller chercher un paquet qui se trouve voilà actualisez ensuite votre cache APT vous pourrez alors installer Warpinator à l'aide de ce paquet on va faire copier l'adresse du lien je reviens là firefox firefox enregistrer 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 ok c'est déjà fait et là c'est fait donc en théorie boum 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 gestionnaire de fichiers gestionnaire de fichiers gestionnaire de fichiers téléchargement ok Warpinator 1019.3 version 1.0.2 donc ouvrir avec l'installateur de paquet G2B normalement les dépendances manquantes et bien il va aller les chercher grâce à ce qu'on a fait auparavant donc téléchargement clic droit voilà nécessite l'installation de ce paquet détail voilà fermer installer le paquet détail c'est la même chose hop installer le paquet continuer le mot de passe du seigneur qui va toujours bien continuer installer le paquet alors je découvre comme vous hein on va voir comment utiliser ce petit logiciel ce qu'il me faudrait par contre ce qu'il me faudrait voilà c'est bon boum boum voilà c'est fait allez au revoir donc si je fais ça que je fais c'est Warpinator haha Warpinator le logiciel qui tue tout sur son passage Warpinator oh regardez magnifique blablater min 19 c'est splendide et là par contre c'est 1000 1019 XFCE et je suis soumette ok ah il y a même l'icône dans la zone de notif qui dit qu'on est je découvre attendez je découvre donc Warpinator envoyer recevoir des fichiers à travers le réseau local ok about version 1.0.2 d'accord préférence ouais voilà c'est ça qui dit ce qui manque ce sont les traductions mais ça va arriver donc montrer l'icône dans la zone de notification démarrer avec la fenêtre donc à l'avant plan démarrer automatiquement donc à la connexion de la session ça c'est le répertoire à utiliser pour recevoir les fichiers on va tester regardez bien ce qu'on va faire on va faire on peut le mettre là créer un nouveau dossier on va l'appeler Warpinator on va faire le même là hop je teste je sais pas du tout on va voir créer un dossier mais connaissant Clément Lefebvre il permet rarement de tester quelque chose s'il permet de le tester c'est que c'est déjà pas mal abouti donc on va faire non pas BBL autre Warpinator ouvrir ok c'est bon donc on va faire ceci préférence clic autre dossier personnel Warpinator ouvrir ok je viens là il y a même mettre à jour les règles du Firewall bah écoutez je pense qu'ici on est bon on est bon alors je vais faire comme ceci voilà faire comme ça on va mettre de l'ordre donc ok bah alors c'est bien tout ça mais il me faut me faut un fichier donc qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai ici ici dataext iso j'ai rien comme iso moi ok allez on va prendre unemabuntu ouais c'est une imabuntu ouais c'est une imabuntu allez je vais c'est gros hein ça fait combien non 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 attendez on va pas exagérer euh comment tout qu'est-ce que j'ai comme les jets ici 1.7, 1.7, 1.6, 1.5, néon, allez, on va prendre néon, je copie, je suppose que je peux le mettre, allez, je vais le mettre dans téléchargement, je colle, voilà, on patiente, j'ai hâte de tester ça. Donc ça en fait, je vais supprimer, j'en ai plus besoin, donc si je vais dans BBL, téléchargement, corbeille, voilà, Warpinator, ici, il a fini, oui, corbeille, ok. Donc j'ai mon image ISO, allez, d'accord, ce qui veut dire que si je fais, donc attendez, je vérifie juste quelque chose, attendez, je vérifie quelque chose, ifconfig, 36, ok, moi j'ai la 36, il a trouvé comme autre machine sur le réseau, celle-ci, ok, d'accord, je fais ceci. Ah ouais, génial, oh, vous voyez un fichier. Je navigue, téléchargement, je prends mon image ISO, send, je vais de l'autre côté, c'est en vert. Ah, regardez, un nouveau transfert, ok, j'accepte, et on voit qu'il y a des images ISO apparaissent. Et ça marche très bien, ça marche très bien. C'est génial, mais on s'en fout maintenant de Samba, on s'en fout que ça ne marche pas sous Linux Mint. Mais c'est splendide, c'est magnifique, je peux donc ouvrir le répertoire qui contient donc le transfert, voilà. Ah ah, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Maintenant, regardez, je vais le faire dans l'autre sens. Allez, c'est celle-ci qui va envoyer. Donc, ceux que je vais chercher, soyons fous, soyons fous, on va prendre Mabuntu, qui fait 3,3 gigas. Je copie. Je vais lui mettre dans dossier, téléchargement, je colle. Allez. Je fais exprès d'utiliser des gros fichiers. Voilà, si ça marche avec des gros fichiers, ça marchera avec des petits. Alors ici, dans la zone de notif, si je fais clic droit. Ah oui, non, il faut que j'attende que ça finisse, donc peut-être aller là. Clic droit. Ok, donc ouvrir le répertoire de sauvegarde. Donc ce sera Warpinator. Par contre, il ne l'ouvre pas. Petit bug. Si je fais ça, ça. Ah ok, double clic, j'ai ça. Ok, donc j'en suis où, moi ? Regardez, parce que ça lag un peu, il y avait Mware qui chie là. Ah ok, il n'a pas fini. D'accord. C'est génial. Bon boulot, Clem. Donc maintenant, à voir si... Donc c'est sous Linux Mint. Il faut voir si ça va être dispo. De toute façon, le code source va être dispo. Donc je ne sais pas. Ou alors, oui, non, je suppose que ça ne va pas être un outil, il ne peut pas le dédier à Mint exclusivement. Donc le code source sera dispo. Donc je suppose que les autres vont en profiter. Mais en tout cas, c'est génial. C'est super. Voilà, parce que Linux Mint, moi je la trouve bien, mais elle n'a pas que des avantages. Par exemple, Samba, sous Linux Mint, c'est 0.t. Malgré les astuces que j'ai données, il y a eu une mise à jour du noyau il n'y a pas longtemps, et bien Samba, ça ne fonctionne plus trop, voire pas du tout. Mais ici, c'est génial. Voilà. Donc, regardez bien, je vais déjà, je vais faire, euh, donc, envoyer un fichier. Ok. Déchargement, Mabuntu, send. De l'autre côté, voilà, il me dit, ben écoute, on essaye de te garder, on essaye de t'envoyer un nouveau fichier. J'accepte. Je vais directement me rendre dans Warpinator. On va attendre. Et voilà, je vois déjà le fichier qui est là. C'est génial. En espérant que j'ai assez de place. Normalement, oui. Les taux de transfert, ben voilà, il faut bien penser que je... Ce sont deux machines virtuelles que j'utilise, ce n'est pas dégueulasse. C'est sur le réseau, hein. C'est pas mal du tout. Là, je peux faire quoi ? Voilà. Voilà. Donc, effacer cette opération de la liste. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. C'est génial. Merci l'équipe de Mint. Parce qu'en plus, ben voilà. Ici, ben, c'est développé par Clem, le développeur en chef de l'équipe de Mint. Mais le code source sera dispo, donc les autres pourront en bénéficier. C'est un outil tout simple et qui fonctionne très bien. Je rappelle. Échange sécurisé. Voilà. C'est bon. Transfer complet. Maintenant, voilà. Il est en anglais, mais c'est un nouvel outil. Il va faire attendre que les traductions se fassent. Mais en attendant, je suis content. C'est cool. Allez. Moi, je vous dis bye bye. À une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao, ciao.